Au centre des impôts d'Ajaccio, accéder au guichet demande de la patience. Et les choses ne s'arrangent pas depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source. Les usagers ont en effet de nombreuses questions. J'aimerais savoir s'il y a un changement de situation, Bax, mariage dans l'année 2019, est-ce que le changement sur le prélèvement peut se faire automatiquement ? Ces deux dernières semaines, la fréquentation de ce centre a augmenté entre 10 et 15%. Pas facile lorsqu'on sait que l'accès au public n'est possible que certains jours de la semaine et uniquement le matin. On arrive, on a 20 personnes devant nous. Je dois juste payer, donner ma carte bleue. Payer ? Non, il faut attendre parce qu'il régularise tous les problèmes des gens en même temps. Je n'admets pas qu'une administration puisse prendre ses aises en disant le lundi je suis ouvert, le mercredi je suis fermé, le vendredi je suis fermé, etc. Même situation en Haute-Corse où certains syndicats dénoncent la fermeture de plusieurs trésoreries dans le rural et un manque de personnel, des faits qui entacheraient la qualité du service public. Tout le monde se concentre à Bastia, à Corte et à Calvi, sachant que maintenant, faute d'effectifs, on n'ouvre que 4 bâtis-nés par semaine. Donc c'est un embouteillage terrible. Les gens font des appels téléphoniques, par mail, et c'est difficile d'avoir une réponse immédiate. Si l'administration fiscale assure un accueil physique pour les usagers les plus fragiles, la voie numérique est désormais privilégiée. On va sur internet et j'encourage tout le monde d'aller d'ailleurs sur ce site qui est particulièrement bien fait, qui est très convivial et qui prend en compte les modifications que l'on a. Un petit peu à l'instar de ce que vous faites sans doute sur votre compte à la banque. La surfréquentation des agences tend à se réguler, mais elle pourrait repartir de plus belle dès la fin du mois avec l'arrivée de la retenue sur salaire. Sous-titrage ST' 501